Déjà merci à tous, bienvenue à tous et je voudrais remercier en particulier les membres du jury qui a accepté d'évaluer mon travail et merci aussi d'avoir pu vous rendre disponible pour venir aujourd'hui. Je suis navré pour Anne Guirch et pour Jérôme Secure qui voulaient venir ici mais dont la venue a été annulée à cause des mouvements sociaux. Merci en tout cas pour votre présence sur Zoom. Je vais vous présenter mes travaux de thèse qui ont porté sur les capacités métacognitives dans le trouble du spectre schizophrénique. J'ai encore le problème la dernière fois, il y a la barre Zoom qui va rester en haut. Je vais vous présenter mes travaux qui ont porté sur les capacités métacognitives dans le trouble du spectre schizophrénique. J'ai réalisé ma thèse ici au LPNC sous la direction de Nathan Ferre. Alors, je vais d'abord vous expliquer de quoi on parle quand on parle des capacités métacognitives, en quoi est-ce que c'est pertinent en particulier dans le cadre de la schizophrénie. Et pour ça, je vais déjà commencer aussi par expliquer le concept même de la schizophrénie. Je vais revenir, là on revient large, la première présentation du terme schizophrénie par le psychiatre Eugène Gleuleur, qui a essayé de concevoir le cœur de la schizophrénie. Il a conçu ça comme étant ce qu'il a appelé la spaltung, une dissociation fonctionnelle. Il y avait un trouble de l'intégration des différentes composantes de l'individu, composantes émotionnelles, cognitives, comportementales. Et donc, ça se manifeste sous différentes formes, qu'on retrouve notamment dans les critères diagnostiques de la dernière version du DSM, avec notamment ce qu'on va appeler des symptômes positifs, des idées délirantes, des hallucinations, par opposition à ce qu'on appelle les symptômes négatifs, avec là un retrait affectif, un émouissement affectif, un appauvrissement de la pensée, du discours, du retrait social, et puis des troubles cognitifs et de la désorganisation de la parole et du comportement. En fait, pour avoir la catégorie, tomber dans la catégorie schizophrène, il faut avoir au moins un des trois premiers symptômes et un deuxième parmi les cinq. C'est un trouble qui est très handicapant, ça a des conséquences sévères pour la qualité de vie des patients, que ce soit en termes de dépression, d'anxiété, d'insertion sociale, d'autonomie, etc. Ça touche 1% de la population. Et en fait, il y a un autre symptôme ici que je vais décrire, qui est aussi très important. C'est peut-être même le symptôme le plus pernicieux dans la schizophrénie, c'est le trouble de l'insight. Ça a été proposé comme un autre critère diagnostique. Est-ce que je peux ? Ça vous dérange ? Je ferme la porte. Voilà, je me sentirai mieux. Merci. Non, voilà. Il y a en fait un trouble important. Donc, le trouble de l'insight, qui est… En fait, c'est le trouble le plus pernicieux parce qu'en fait, ça consiste pour les patients en avoir un trouble de la connaissance de soi. C'est-à-dire qu'ils ont du mal à prendre conscience, à reconnaître qu'ils sont malades. Donc, à partir de là, ils sont peu enclins à aller consulter. Et s'ils consultent, ils sont même peu enclins à suivre leur traitement. Et donc, on dit qu'ils sont peu observants. Il y a une faible adhérence thérapeutique. Ça touche 50 à 80 % des patients. Donc, c'est un symptôme important et c'est un prédicteur important de la rechute. Et donc, c'est important de caractériser finement l'insight et de comprendre vraiment pour la prise en charge des patients. Voilà. Bon, maintenant que j'ai dit ça, je voudrais quand même soulever un premier problème concernant l'insight. D'où nous viennent déjà ces connaissances ? Comment sait-on ce qu'on sait à propos de l'insight ? Premièrement, ça vient des observations cliniques, ce qui se donne à voir dans le cadre de la relation thérapeutique. Et par le biais de questionnaires. Donc, ça nous permet de quantifier, de mesurer l'amplitude de l'insight. Mais bon, maintenant qu'on a dit ça, il y a éventuellement un problème puisque si on s'en réfère à la définition des cliniciens, donc on parle finalement d'un trouble de la connaissance de soi, si on essaye de le mesurer avec des questionnaires, on demande aux personnes de s'auto-évaluer. Et donc, à partir du moment où on fait ça, l'auto-évaluance, c'est précisément la capacité qui est censée leur faire défaut. Donc, il y a un problème ici. Donc, il y a un problème dans le cadre des auto-questionnaires, mais il y a aussi un problème dans le cadre des hétéro-questionnaires. Là, on manque finalement d'une réalité de terrain, d'une vérité objective. Donc, pour répondre à ces problèmes, on questionne la vérité de la mesure. On va essayer de trouver une mesure qui va être rigoureuse. Et pour ça, on va se tourner vers les sciences cognitives et on va emprunter d'abord un concept. Donc, le concept de la métacognition qui va permettre déjà de concevoir deux niveaux de traitement de l'information. Alors, par exemple, si vous voyez un stimulus, on peut s'en faire une représentation de premier ordre. Vous avez une représentation de l'objet perçu. Mais la métacognition, elle intervient au deuxième niveau. C'est-à-dire qu'on parle d'une métareprésentation. On peut avoir une représentation par rapport à la représentation de premier ordre. Par exemple, on peut évaluer la qualité de cette représentation, la confiance qu'on a dans cette représentation. Mais donc, si on revient aux symptômes que je vous ai évoqués juste avant, les idées délirantes, par exemple, les symptômes positifs, ça se trouve dans les représentations de premier ordre. Et tout ce qui est de l'ordre de l'insight et donc du rapport très singulier que les patients ont avec ce qui se passe au premier ordre, c'est au niveau de la métareprésentation, au niveau métacognitif. Ils ont un rapport singulier, donc c'est une conviction, une surconfiance dans des idées parfois farflues. On va aussi emprunter, donc on va emprunter un concept, mais aussi une méthode, celle de la psychologie expérimentale, qui va permettre d'opérationnaliser ce concept de métacognition et d'en avoir une mesure objective avec des tâches en deux étapes. Donc, première, si on reprend ce stimulus, mais par exemple, si on considère le cas d'une tâche de mémoire, on va présenter des séquences de visage aux participants. Derrière, on peut leur demander, on leur présente un stimulus, on dit, OK, est-ce que vous l'avez vu pendant la phase d'apprentissage ? On leur demande de donner ce qu'on appelle une réponse de premier ordre. Là, on leur demande de répondre si oui ou non, ils ont déjà vu ce visage. Pour ça, il faut en avoir une représentation de premier ordre. Et derrière, la représentation de deuxième ordre, on la demande via un jugement de confiance, ce qu'on va appeler la méta-réponse ici. Ils vont devoir juger leur confiance dans la réponse de premier ordre. Donc, c'est comme ça qu'on opérationnalise la méta-cognition. Et la méta-cognition, en fait, elle se trouve dans le calibrage entre cette confiance et la réponse. Donc, je m'explique pour ce que ça veut dire la calibration. À titre illustratif, en fait, on s'attend chez des sujets simples à avoir à gauche ici un haut niveau de confiance pour des réponses qui s'avèrent être correctes et un niveau de confiance relativement plus faible dans les réponses qui s'avèrent être incorrectes. Donc, on s'attend, la calibration, on la trouve dans la différence de confiance entre la réponse correcte et incorrecte. Maintenant, chez les patients, ce qu'on trouve généralement, ce n'est pas des données, c'est juste moi qui ai représenté ça comme ça, mais c'est ce qu'on trouve dans la littérature. On a ce qu'on appelle le confidence gap, c'était la différence de confiance entre la réponse correcte et la réponse incorrecte. Elle est plus faible chez les patients parce que là, on va avoir une sous-confiance dans la réponse correcte et une sur-confiance dans la réponse incorrecte. Bon, ça, on a emprunté le concept et la méthode, mais il se trouve que dans cette méthode expérimentale-là, il reste quand même un problème puisqu'il y a un facteur confondu, en fait. Quand on mesure la confiance comme ça, on confond ce qui se passe au premier ordre et ce qui se passe au second ordre. Je m'explique. Donc, c'est le deuxième problème, le problème du facteur confondu. On sait dans la schizophrénie qu'il y a des déficits cognitifs. Il y a des déficits mnésiques, des déficits perceptuels, des déficits au niveau du sens de la gentilité. Et donc, la conséquence que ça a, c'est que les patients sont moins bons que le sujet témoin à la tâche de premier ordre. Mécaniquement, la conséquence de ça, c'est que c'est plus difficile, en fait, de calibrer la confiance sans que ça implique un déficit de la métacognition. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est qu'à partir du moment où dans cette population de patients, on a des déficits au premier ordre, des déficits cognitifs, il y a une contamination des mesures métacognitives. Il y a une amplification de la taille d'effet du déficit sans nécessairement que ça reflète un déficit. Donc, la question qu'on se pose maintenant, c'est comment isoler la composante métacognitive, puisque maintenant, les deux niveaux sont confondus. Eh bien, pour ça, on rajoute deux ingrédients. Donc, on va emprunter maintenant les outils de la psychophysique, qui vont, par exemple, ici, c'est un exemple d'un escalier psychométrique qui va permettre d'ajuster la performance. Par exemple, ici, en perception, on peut ajuster l'intensité du stimulus ou le contraste d'un stimulus pour avoir une performance donnée. En l'occurrence, ici, c'est un escalier qu'on appelle « one up to down ». Ça permettra d'avoir, de titrer la performance à 71 % entre les deux groupes. Et d'ailleurs, on utilisera ça dans une tâche perceptive que je vous montrerai plus tard. Donc, voilà, ça permet déjà d'égaliser les performances de premier ordre, ici. Et on va aussi utiliser des modèles de la cognition. Donc, là, je vous présente le « confidence efficiency », donc c'est l'efficacité de la confiance, un modèle qui a été développé par nos collègues parisiens, donc Pascal Mamassian et De Gardel. Et l'avantage de la modélisation cognitive, c'est que ça permet justement de modéliser des processus et de modéliser les différentes étapes du traitement. Par exemple, là, à partir du moment où on a un stimulus qui arrive dans le système cognitif, on peut caractériser la manière dont il est traité pour faire une tâche de première ordre, la décision, et puis derrière, les autres processus en œuvre qui permettent d'avoir la réponse de second ordre. Donc, il va y avoir des paramètres qui vont être spécifiques au deuxième ordre, par exemple la confidence noise, et d'autres qui vont être partagés entre le premier et le deuxième ordre. Mais donc, ça permet d'avoir une vision plus fine de ce qui se passe quand on arrive à déterminer ces paramètres. Donc, en résumé, c'est la fin de cette introduction. On va essayer d'évaluer les capacités métacognitives des patients en répondant à des problèmes qu'on trouve dans la littérature. Concernant déjà la vérité des questionnaires, on va essayer d'avoir une mesure objective en empruntant un concept, la métacognition, une méthode de la psychologie expérimentale, et on va essayer d'isoler la composante métacognitive avec des outils comme la psychophysique et la modélisation des processus cognitifs. Donc, à partir de là, ma thèse va se décliner en plusieurs projets. On va essayer notamment d'abord de quantifier les déficits dans la métacognition. Je vais vous présenter un projet de méta-analyse, le premier projet, et une étude qui en a découlé, qui nous a permis de quantifier la métamémoire en particulier et la métaperception avec les méthodes que je viens de citer. Et on a essayé aussi d'identifier une signature neurale du déficit métacognitif. Et enfin, c'était le volet un peu plus clinique. On s'est demandé si on pouvait entraîner la métacognition. Donc, pour ça, on a répliqué, on a essayé en tout cas de répliquer, une réplication conceptuelle pour être plus précis, d'une étude existante chez des sujets sains. Je ne vais pas en parler ici pour avoir le temps pour me focaliser sur les trois premiers projets, mais n'hésitez pas si vous avez des questions après la présentation. Alors, oui, il faut savoir que toutes ces études répondent aux standards de la science ouverte. Elles ont été préenregistrées. On a mis nos données et nos scripts en ligne. Voilà pour la science ouverte. Et donc, commençons avec le problème de projet, la méta-analyse. En préambule, en fait, il se trouve qu'il y a quand même des études qui existent, des études récentes, qui ont utilisé tout ce que je viens de citer, en fait. La psychophysique, la modélisation cognitive, il y a une étude récente de Nathan et de ses collègues où ils ont modélisé notamment la méta-cognition avec cet indice qu'on appelle le M-ratio. Et on voit en fait ici avec les estimations, on a deux estimations de la capacité méta-cognitive pour les contrôles et pour les patients. Et il y a un fort recouvrement des estimations qui montrent qu'ici, il n'y avait pas de différence de capacité méta-cognitive, il n'y a pas de déficit méta-cognitif trouvé au niveau comportemental dans ce groupe de patients. Et en fait, ce n'est pas un résultat isolé. Il y a d'autres études récentes qui montrent la même chose. Donc maintenant, la question qu'on se pose, c'est pourquoi le déficit méta-cognitif a disparu ? Est-ce que c'est bien du fait d'avoir essayé de contrôler la performance de premier ordre et d'avoir essayé de distinguer les processus au premier au deuxième ordre ? C'était ça la question qu'on s'est posée dans notre méta-analyse. Donc, on peut voir si cet effet est robuste, si l'effet d'égaliser les performances permet vraiment de diminuer la taille du déficit mesuré, si le déficit subsiste une fois qu'on a fait ça, et à ce moment-là, de quantifier la taille d'effet du déficit résiduel. Alors, pour ça, on a aussi fait une analyse exploratoire, on a regardé l'influence des domaines cognitifs sur les performances méta-cognitives. On a commencé par faire une revue systématique. On a choisi trois bases de données dans lesquelles on a rentré des mots-clés. Ça nous a donné 14 000 références. Et après un long travail, on a passé au CRIB toutes ces références pour en extraire finalement, pour en filtrer 42 qui correspondaient à nos critères qu'on a inclus dans notre méta-analyse. Et donc, le premier résultat général de cette méta-analyse, c'est celui-ci, ce qu'on appelle un forest plot. À chaque ligne, en fait, vous avez une étude. Il y a 42 lignes. Et vous avez une estimation du déficit méta-cognitif. La courbe, à chaque fois, il est centré sur la taille du déficit. C'est-à-dire qu'en fait, chacune de ces courbes, ça correspond à la différence des capacités méta-cognitives entre les patients et les contrôles. Et la ligne en gras ici au milieu, c'est le zéro. L'axe des axes, c'est la taille des effets. Autrement dit, plus on va vers la gauche, plus on va vers les valeurs négatives ici, plus le déficit est grand. Donc là, à première vue, tout est décalé vers la gauche. Donc, il y a un déficit méta-cognitif et c'est ce qu'on voit. Là, je vous zoome la ligne du bas. Ça, c'est l'effet, la taille d'effet moyenne de toute cette méta-analyse. En fait, on a une taille d'effet qui est centrée sur moins 0,57 et avec une précision qui est relativement serrée autour de l'estimation, qui est loin du zéro. Donc, en fait, ici, on avait énormément d'évidence pour l'existence du déficit méta-cognitif dans cette méta-analyse. Mais en fait, ce n'est pas la fin de l'histoire parce que justement, on voulait quantifier, évaluer l'effet du fait d'avoir égalisé les performances de premier ordre. Donc, maintenant, on va avoir deux estimations. On va séparer cette estimation entre les études qui contrôlent pour la performance de premier ordre et celles qui ne contrôlent pas. Voilà ce qu'on a obtenu. Donc, il y avait 35 études qui ne contrôlaient pas pour la performance de premier ordre et 7 qui contrôlaient. Et en fait, on voit que celles qui ne contrôlent pas, elles tirent la taille d'effet vers une plus grande taille d'effet. Elles tirent vers un plus grand déficit. Ici, on avait en fait beaucoup d'évidence pour l'existence de ce déficit. D'ailleurs, on l'a quantifié avec ce qu'on appelle le BF. En fait, c'est le base factor. Je vais faire une petite parenthèse pour expliquer de quoi il s'agit. On a utilisé des analyses bayésiennes pour quantifier l'évidence qu'on a aussi pour H0. C'est ce qui manque souvent dans les statistiques fréquentielles. Donc, le base factor, c'est le ratio de l'évidence pour H1, pour l'hypothèse alternative. En l'occurrence, ici, c'est l'existence d'un déficit métacognitive rapporté à l'évidence pour H0, pour l'évidence pour l'absence d'un déficit. Donc, plus ce BF1,0 ici, il est grand, plus on tend vers H1, vers l'hypothèse alternative. Et plus le BF0,1, qui est en fait l'inverse de ce ratio, c'est l'évidence pour H0 rapportée à l'évidence pour H1, plus les grands, plus on tend vers H0, plus on tend vers l'absence d'existence d'un déficit. Donc, je vais garder ce formalisme-là pour caractériser mes effets pour que ce soit plus facile à lire par la suite. Donc, ici, on avait énormément d'évidence pour un déficit métacognitif pour les études qui ne contrôlent pas. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est l'effet d'avoir égalisé les performances entre les tâches. Ça a divisé la taille d'effet par quasiment 2,5. Et là, on avait beaucoup d'évidence pour dire que cet effet existe. Et maintenant, quand on regarde l'estimation, qui est bien plus faible, une faible taille d'effet pour l'existence de ce déficit métacognitif dans les études qui contrôlent. Et en fait, même si on regarde l'évidence pour ça, maintenant, elle est pile entre les deux. On a de l'évidence qui est inconclusive. Le résumé de ça, c'est de dire qu'il y a vraiment une histoire très différente entre les études qui contrôlent et celles qui ne contrôlent pas pour la performance de premier ordre quand il s'agit de caractériser les déficits métacognitifs. Donc, maintenant, on va s'intéresser à ce qui se passe pour les domaines cognitifs, l'influence du domaine cognitif sur cette estimation. On a ici 27 études qui ont caractérisé la métacognition en métamémoire et 10 en métaperception. Donc, maintenant, on veut faire la même chose. On veut séparer chacune de ces estimations entre les études qui contrôlent et celles qui ne contrôlent pas. On commence par regarder ce qui se passe en métaperception. On a deux estimations, pareil, même paterne. On a pour les études qui ne contrôlent pas, pour la tâche de premier ordre. Eh bien, on a un déficit qui est gonflé, avec beaucoup d'évidence pour l'existence de déficit. Et en revanche, pour les études contrôlées, la taille d'effet est quasiment divisée par 3. Et là, on a même de l'évidence vers H0, pour dire qu'éventuellement, ce déficit n'existe pas. On a voulu faire la même chose pour cette estimation ici en métamémoire. Mais le problème, c'est que parmi ces 27, il n'y en avait qu'une seule qui avait contrôlé pour la performance de premier ordre. Donc, on n'a pas pu faire la même chose. Et donc, en fait, c'est ce qui a découlé sur justement notre deuxième étude, notre deuxième projet, pour essayer de quantifier la métaperception en contrôlant la performance de premier ordre pour répondre un petit peu aux manques qu'on avait dans la littérature ici. Donc, voilà, c'est le double défi qu'on avait à relever dans ce deuxième projet, quantifier la métamémoire en égalisant les performances entre les groupes, mais aussi entre les domaines, parce qu'on a profité pour aussi réévaluer les capacités métacognitives en perception chez les sociétés. Alors, allons-y pour ce deuxième projet. Comment est-ce qu'on a fait ? Donc, on a utilisé trois tâches. C'est embêtant, c'est une part ? On a utilisé trois tâches. Deux tâches mnésiques, une tâche en familiarité, une tâche en recollection et une tâche en perception. Donc, je vous rappelle, la familiarité, c'est le fait, par exemple, vous vous croisez dans la rue et vous savez que vous connaissez cette personne, mais vous ne savez plus d'où, vous avez ses connaissances. Difficile de se rappeler du contexte. Alors qu'en revanche, la recollection, c'est cette mémoire qui est dite contextualisée. On a des souvenirs contextualisés. Donc, pour la familiarité, mais d'ailleurs, pour la recollection aussi, on va avoir la même structure des essais. On va avoir d'abord une séquence d'encodage. Donc, on va présenter quatre stimuli. Ici, c'est des visages d'hommes ou de femmes, de manière aléatoire, sur fond bleu ou sur fond rouge, de manière aléatoire aussi. Et la question qu'on leur pose, donc voilà, c'est avez-vous déjà vu ce visage ? Avec un item de test derrière. Et puis, on leur demande leur confiance dans un second temps. On a essayé ici de manipuler la difficulté des essais avec la variable qu'on a appelée le lag, qui correspond à la distance temporelle entre l'item cible, celui que les sujets sont censés retenir, mais ils ne le savent pas à l'avance dans la série qu'on leur présente, et l'item cible. Autrement dit, plus le lag est petit, par exemple, le lag 1, c'est le dernier visage qu'on leur a présenté, c'est celui qui est le plus disponible en mémoire, ce sera les essais les plus faciles. au lag 4, c'était le premier visage qu'on a présenté dans la séquence, ce sera celui qui sera le plus difficile à récupérer. Donc, je vous montre un exemple de à quoi ressemble cette tâche, si ça veut bien. Donc, voici l'instruction qu'on leur a donnée. Quatre visages vont être présentés successivement, sur fond rouge ou sur fond bleu, puis un visage sera présenté sur fond gris, c'est ce que je vais vous expliquer. Votre tâche consiste à déterminer si ce visage a déjà été vu, oui ou non. Voilà à quoi ça ressemble. Donc là, c'est la phase d'encodage. Voilà. Là, la personne répond non. C'était la bonne réponse. Et derrière, elle évalue sa confiance sur une échelle de 0 à 100. Et là, elle était très sûre de sa réponse. Donc, la réponse au hasard, c'est au 50%. Ensuite, pour les tâches de recollection, c'est la même structure, comme je vous ai dit. Par contre, c'est simplement la question qui va changer. On va demander si le visage, l'item cible ici, est-ce qu'il était présenté sur contexte bleu, oui ou non. Là, vous avez par exemple un exemple d'un essai qui était au lag 1. Donc, pareil, un petit exemple. La phase d'encodage. Là, on demande si c'est sur fond bleu, oui ou non. Là, la personne répondait non. C'était la bonne réponse. Mais bon, là, ici, elle était relativement peu sûre de sa réponse. Et puis, enfin, une tâche en perception. Je vais enlever ça. Une tâche en perception, où là, on présentait des visages à faible contraste dans un fond bruité. Et on leur demandait de détecter la présence, oui ou non, d'un visage et derrière, d'évaluer leur confiance. Donc, voilà la manière dont on a formulé l'instruction. Cet exercice consiste à détecter des visages dans du brouillard. Et là, en l'occurrence, si vous regardez bien, il y en a un, le participant à vue, des yeux au milieu. Et là, il était plutôt sûr de sa réponse. Bon, peut-être qu'on ne voit pas bien sur l'écran. Bon, ça, c'était pour le protocole qu'on a utilisé. Et derrière, la question maintenant, c'est comment on a fait pour essayer d'égaliser les performances. C'est ça, surtout l'enjeu de ce protocole. Donc, c'était une tâche assez coûteuse en temps et en énergie et en concentration. On a élaboré un protocole en deux étapes, en deux sessions d'une heure chacune, où la session 1, elle était dédiée à déterminer les paramètres qui allaient nous permettre justement d'égaliser les performances. En l'occurrence, c'est les performances intra-individuelles, entre les domaines. C'est-à-dire que pour chaque individu, on essaye d'égaliser les performances en perception avec les performances en mémoire. Je vous montre ce qu'on a fait. En fait, on a commencé par faire passer 5 blocs de 40 essais, donc 200 essais en mémoire. Ça nous a permis pour chaque participant de déterminer les performances aux deux tâches et pour chaque niveau de difficulté, chaque niveau de ligne. Il se trouve en fait qu'on avait d'abord fait une étude pilote qui nous avait permis de déterminer que les participants, même sans aucune manipulation, ils ont déjà des performances relativement similaires entre la familiarité et la recollection. Et il y avait un effet de la difficulté. Donc, on s'est dit, on va juste mesurer ces performances en mémoire. On les prend telles quelles. Mais par contre, ce qu'on va faire derrière, c'est qu'on va aller essayer de chercher quatre niveaux de contraste pour la perception qui vont nous permettre d'obtenir les mêmes niveaux de performance en perception que ceux qu'on a en mémoire. Donc, voilà, c'est exactement ce que je vais détailler ici. Donc, après, une fois qu'on a les performances en mémoire, on va faire un escalier psychométrique en perception. Donc, on va manipuler le niveau de contraste des visages pour obtenir un seuil à 71% de bonnes réponses pour chaque participant. Derrière, à partir de ça, on extrait ce seuil qu'on a calculé. Et on leur fait passer trois blocs de 80 essais en perception à différents niveaux de contraste autour du seuil qu'on leur a déterminé. Ça nous permet de fiter une courbe psychométrique qui permet de caractériser les capacités perceptives des sujets. Et tout se passe, en fait, à la dernière étape. C'est-à-dire que là, on récupère la courbe psychométrique qu'on vient de calculer. Et ici, en ordonnée, on vient chercher les performances en mémoire qu'on avait calculées au début. Et ça nous permet, grâce à cette courbe, en fait, de venir chercher les niveaux de contraste qui nous permettent d'obtenir les mêmes performances qu'en mémoire. Donc, c'est la manière qu'on a utilisé… Enfin, c'est la façon dont on a procédé pour égaliser les performances en perception par rapport à la mémoire. Et après, là, dans la suite, je vais changer le nom de l'axe. Ici, on parlait de niveau de contraste. Maintenant, on va parler de niveau d'évidence parce qu'on cherche à avoir une échelle commune, en fait, pour les trois tâches. Donc, le niveau d'évidence, ça va correspondre à la différence… Enfin, au niveau de contraste pour la perception et, en fait, à l'inverse du lag pour les tâches de mémoire. Donc, on va pouvoir représenter toutes les performances sur un même graphe. Donc, c'est ce que je vous présente ici. Bon, ça, c'est juste… Ce n'est pas des données, encore une fois. C'est juste pour illustrer exactement… Enfin, ce qu'on vient de faire, là, ce qu'on essaie de faire. On essaie d'égaliser les performances de premier ordre entre les tâches. Et donc, on a… Pardon, je suis surpris. Il y a les performances mnésiques. En fait, on les a mesurées telles qu'elles. Et en perception, ce qu'on a fait, c'est qu'on va juste adapter les niveaux de contraste pour obtenir les mêmes performances qu'en mémoire. Chez les patients, on fait la même chose. Et derrière, il y a aussi ce qu'on veut faire, c'est contrôler les performances entre les groupes. Mais ça, donc, la différence de performance entre les groupes qu'il y a dans les données, on va… C'est finalement le modèle statistique qui va tenir compte de ces différences-là. Pour nos participants, donc, on avait 33 patients avec schizophrénie. Ils étaient en suivi ambulatoire ou hospitalisés. et ils étaient stabilisés par la prise de neuroleptique. C'était des patients qui sont chroniques. Si on regarde la durée de traitement et de suivi, c'est 15 ans en moyenne. Et on les a caractérisés par différents scores psychiatriques, enfin, symptomatologiques en tout cas, avec la panse, l'astique, etc. On a aussi recruté 37 sujets témoins qui ont permis, pour le groupe contrôle, et qui étaient équivalents en termes d'âge, de niveau d'éducation, le QI pré-morbide. Il y avait une différence au niveau de la dépression. Les patients étaient plus déprimés. Ça, on s'y attend. Ça caractérise aussi les patients dans beaucoup d'études. Pour ce qui est des résultats, on a utilisé le modèle de Pascal Magnation et Vincent de Gardel, que j'ai évoqué au début de l'introduction. Et voilà ce qu'on a obtenu. Chaque couleur correspond à l'évaluation d'un déficit. Donc, on a gardé le code couleur de la méta-analyse en perception en violet, en familiarité en jaune et en recollection en orange. Et là, on a fait un simple test d'intervalle de confiance. Il se trouve que chacun de ces intervalles comprend, on tient le zéro. Autrement dit, ici, quand on a égalisé les performances, quand on a utilisé de la modélisation cognitive, avec tout le procédé qu'on a utilisé, on n'a plus d'évidence claire pour un déficit métacognitif, ce qui dénote franchement avec ce qu'on avait dans la méta-analyse. Pour ce qui est de la méta-perception, en tout cas. Donc, c'est le résultat qu'on a obtenu. Et on a aussi trouvé un petit résumé des deux premiers projets. On a montré un effet de l'égalisation des performances et que finalement, quand on contrôle pour ces performances, on n'obtient plus le déficit de métamémoire, en tout cas dans les tâches qu'on a utilisées. Alors maintenant, vous allez me dire, peut-être que finalement, on ne trouve pas de déficit métacognitif parce que nos mesures ne sont pas suffisamment fines, parce qu'il y a quelque chose simplement qu'on ne capture pas, qui est plus fin à trouver. Pour ça, c'est l'objet du projet 3, en fait, c'est de regarder s'il n'y a pas une signature plus fine électrophysiologique. Donc, pour ça, on a repris l'étude publiée par Nathan et collègues en 2021. Donc, ils avaient publié uniquement le comportement, mais ils avaient aussi enregistré les données encéphalographiques de ces patients. Donc, je me suis attelé pendant ma thèse à analyser ces résultats, enfin ces données, pardon. Alors, premièrement, déjà, à quoi est-ce qu'on devrait s'attendre chez les patients schizophrènes ? Déjà, il s'est connu qu'ils ont un déficit du monitoring de l'erreur. Donc, je m'explique. Par exemple, là, c'est une étude publiée par Lucie Char, les collègues, de comparaison numérique. On leur présentait rapidement un nombre, un chiffre, et ils devaient dire rapidement si ce chiffre était supérieur ou inférieur à 5. Ce qu'on observe, là, en l'occurrence, c'est le signal moyenné sur les électrodes centrales. Donc, pour les essais incorrects, les erreurs en rouge, et pour les essais corrects en bleu. Ce à quoi on s'attend chez les sujets contrôles, c'est d'avoir ce qu'on appelle, donc c'est un potentiel évoqué, là, qu'on appelle la négativité relative à l'erreur. C'est après la réponse, entre 50 et 150 millisecondes après la réponse, la réponse, elle est indiquée par la barre verticale ici, il y a une déflexion du signal EEG pour les erreurs. Or, chez les patients, en fait, ce signal, il est complètement affaibli. Ce marqueur, il est affaibli. Il y a une différence moins importante entre la réponse correcte et incorrecte. chez les patients. Donc, la question, c'est que si on trouve ça chez les patients, si nous, on s'attend à trouver ça, la question maintenant, c'est, bon, on devrait trouver un mécanisme compensatoire, parce que malgré tout, ils s'en sortent au niveau du comportement. Ils arrivent à avoir des capacités métacognitives similaires. Donc, c'était ça nos hypothèses. On a recruté 14 patients en suivi ambulatoire, soit en CMP ou au centre expert. Pareil, donc, il était stabilisé. Vous avez aussi le score de, enfin, le dosage du traitement en pleurpromazine équivalent, la durée de suivi des patients chroniques. Et on avait un groupe contrôle qui était équivalent en âge, en niveau d'éducation, culprémorbide. Et pareil, ici, en fait, on avait des patients qui étaient plus déprimés que les témoins. Ce qu'on a fait, voici la tâche que Nathan et ses collègues avaient utilisée. C'est une tâche de discrimination du mouvement. Donc, il y avait un nuage de points qui apparaît au milieu avec une certaine cohérence. Et les patients, les sujets, doivent indiquer la direction dominante du mouvement. En l'occurrence, ici, c'était vers la gauche. C'était une réponse correcte. La personne est confiante. Un deuxième essai, pareil, avec beaucoup… Là, c'était des essais faciles. Et là, il y a un essai difficile, par exemple. Alors, là, la personne hésite. Finalement, elle a donné une réponse au hasard et une confiance plutôt basse. C'est la tâche qu'on a utilisée. Et les auteurs avaient bien contrôlé la performance en continu avec l'utilisation d'un escelier psychométrique pour garder 71 % de performance pendant toute la tâche. Pour les deux groupes. Alors, je vous présente les résultats. On a ici le signal moyenné pour les essais. Essais incorrects en rouge et incorrects en vert pour le groupe contrôle pour les patients. Et c'est le signal moyenné sur les électrodes centrales, ici. C1, CZ et C2. On a trouvé un effet principal de la précision entre les essais corrects et incorrects. C'est une fenêtre temporelle entre 0 et 250 millisecondes. C'est la barre en noir. C'est la même barre de significativité des deux côtés. On avait un effet principal, ici. Donc, on trouve un signal de RN, indépendamment des groupes. Pour ce qui est d'effet du groupe, en fait, ici, on trouve qu'il n'y a pas de différence de signal moyenné entre les deux groupes. Et pour notre hypothèse, est-ce qu'il y avait un affaiblissement de l'ERN ? Donc, on s'attendait à ce qu'il y avait un affaiblissement, ici, de la différence entre les deux. Donc, on s'attendait à avoir un effet d'interaction entre le groupe et la précision, correcte et incorrecte. Et là, non. Ce n'est pas le cas. De toute façon, visuellement, ce n'est pas ce qu'on voit. Et donc, c'est aussi ce que dit le modèle statistique. On a de l'évidence pour H0. On a de l'évidence pour une absence d'affaiblissement de l'ERN. Et on a aussi fait une analyse sur la confiance, sur à quel point le signal EEG est modulé par le niveau de confiance. Donc là, on a biné les essais en trois niveaux de confiance. En rouge, donc, ce n'est pas sûr. En jaune, sûr. Et vert, très sûr. C'est le signal moyenné sur les électrodes, ici. Ici, centrale et frontocentrale. Et ici, on avait donc aussi un effet principal. C'est le même dans les deux groupes, entre moins 40 et 250 minutes de groupe. On avait un effet fort de la confiance, ici. Le signal EEG est bien modulé par la confiance. Par contre, il n'est pas modulé par le groupe. Et encore une fois, il n'y a pas d'anomalie de la confiance. Il n'y a pas d'interaction entre la confiance et le signal EEG, ici. Et les groupes, pardon. Voilà. Donc, pour ce qui était d'identifier une signature d'oral, non. On n'a pas trouvé une. Et ça m'amène à faire la synthèse un petit peu de ce que je viens de raconter. On a essayé d'évaluer les capacités métacognitives des patients en répondant à deux problèmes qu'on trouve dans la littérature. Déjà, la validité des questionnaires. On essaie d'avoir une mesure plus objective et d'essayer d'isoler la composante métacognitive. Et nos résultats, finalement, ils sont relativement en contradiction avec ce qu'on trouve dans la littérature. Que ce soit au niveau comportemental ou neurophysiologique, on a plutôt de l'évidence pour une absence de déficit métacognitif. Donc, les implications potentielles pour la clinique, une potentielle réorientation des efforts de recherche pour le traitement. Puisqu'il n'y a pas de déficit métacognitif, il faut changer la direction de recherche. Et pour la clinique, c'était plutôt pour la prise en charge des informations intéressantes. Et pour la recherche, maintenant, ça pose plus des questions que ça n'en résout. On a toujours à expliquer le trouble de l'insight. Et donc, ça m'amène à parler un peu des limites. Donc, on a besoin toujours, si on reprend ma slide d'introduction, d'expliquer pourquoi ils sont surconfients au niveau métacognitif par rapport à des propos et des idées et des phénomènes perceptifs qui sont peu plausibles. Mais donc, là, il y a une étude récente, en fait, qui amène un peu de matière à réfléchir, puisqu'ils ont montré chez des patients FCD, ce n'est pas des patients schizophrènes, des patients avec un déficit cognitif fonctionnel. Ils ont montré qu'il y avait une métacognition qui était intacte au niveau local. Et la métacognition locale, c'est exactement ça qu'on a mesuré. Mais par contre, qu'il y avait une altération au niveau global. Donc, ça amène à faire la distinction entre différents niveaux d'évaluation métacognitive. Nous, on était ici au niveau local, c'est-à-dire on garde la confiance dans chacune des décisions, dans chaque décision. Mais il y a des évaluations de plus en plus haut niveau. On peut avoir une évaluation plus globale au niveau de la tâche, en disant, par exemple, je suis bien sorti à mon examen, ou encore plus global, de manière générale, j'ai une bonne mémoire. Donc, il se trouve que les niveaux plus globaux sont impactés, mais pas le niveau local. C'est une explication possible. Une autre limite, on a utilisé aussi des mesures, on a pu utiliser des mesures implicites parce qu'en fait, dans nos tâches, on a des trajectoires de souris, on a ces données, on ne les a pas analysées, on n'a pas eu le temps de tout faire. Et peut-être dernière limite, j'aimerais maintenant, en fait, me poser la question de la validité de la mesure qu'on a utilisée pour corriger les problèmes de validité, celle du jugement de confiance. Et une distinction intéressante à faire, il me semble, c'est de distinguer deux types de calibration, entre une calibration qu'on dirait objective, donc c'est par rapport à un état du monde, ou bien une calibration subjective, non pas par un état du monde, mais par rapport à nos états internes. Et il me semble qu'en fait, c'est important dans le cadre de la psychose ou des gens qui sont en train d'avoir des hallucinations de pouvoir faire des jugements par rapport à leurs états subjectifs. Parce que dans ce cas-là, en fait, ce qui est intéressant, c'est que si on tient compte finalement de ce qu'ils racontent, de ce qui se passe au premier ordre, de ce qui se manifeste pour eux au premier ordre, eh bien alors, l'attitude qu'ils ont par rapport à ça, finalement, elle coule de sourd, elle tombe sous le sang, finalement. C'est normal d'être confiant dans ce qu'ils ont perçu au premier ordre. Donc, cette interprétation-là, elle va dans le sens que le problème, il n'est pas au niveau métacognitif, mais il serait vraiment au niveau des hallucinations, au niveau de ce qui se passe au premier ordre. Et en fait, il y a quelque chose d'important aussi à comprendre dans les hallucinations qui sont typiques de la schizophrénie et de la psychose, c'est que c'est des hallucinations qui sont relativement, qui sont accompagnées d'un sens de la réalité. Et c'est ce qui les distingue, en fait, des hallucinations qu'on trouve, par exemple, dans le syndrome de Charbonnet. En fait, ce que je propose, c'est vraiment d'évaluer, non pas forcément la qualité des représentations, ça, c'est ce qu'on a fait avec les jugements de confiance, mais d'évaluer aussi la réalité des représentations, à quel point les gens adhèrent à leur représentation. J'ai commencé à discuter un petit peu de ça dans mon manuscrit de thèse. C'est intéressant, en fait, de faire la distinction entre les hallucinations psychotiques et celles qu'on retrouve dans ce genre de symptômes, puisque dans le syndrome de Charbonnet, c'est des personnes âgées qui ont une dégénérescence maculaire et qui ont des hallucinations visuelles, donc elles sont confiants de ce qu'ils perçoivent, mais ils n'y croient absolument pas. Ils savent très bien que c'est un état interne, ce n'est pas un état du monde. Donc voilà, c'est quelque chose d'intéressant à discuter pour essayer de comprendre les hallucinations psychotiques. Pour distinguer les hallucinations psychotiques, et je proposais aussi d'aborder, par exemple, le modèle du rêve comme modèle de la psychose, puisque ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, chacun d'entre nous, chaque nuit, on tombe dans un état profondément psychotique. On se retrouve dans plein de situations tout à fait incohérentes et ça ne nous pose aucun problème. On vit ça en adhérant complètement ce qui nous arrive, quelle que soit la situation. Donc, ce que je suggère, bon, ça ne revient pas de moi en fait, mais je trouve ça vraiment intéressant d'étudier la lucidité dans le rêve, par exemple. C'était de manière assez anecdotique que j'ai parlé de ça dans la discussion, mais ça permet vraiment d'avoir en tout cas des cas comme ça où les patients, les sujets, peuvent retrouver la lucidité et retrouver de l'insight dans un domaine cognitif où normalement, ça fait défaut. Et donc, pour ça, éventuellement, développer les paradigmes en réalité virtuelle. Et c'est d'ailleurs ce que fait Roy Salomon en Israël. Et donc, j'imagine qu'il y aura des projets vraiment intéressants à suivre dans cette direction. Voilà, j'en ai fini pour cette présentation. Donc, je voudrais remercier le jury, je voudrais remercier mon équipe, tous nos collaborateurs, les étudiants en master qui m'ont aidé dans les passations, dans les analyses, tous les membres du LPNC, en particulier les doctorants et les permanents, et puis tous les participants qui ont participé à nos études et qui ont investi du temps et des efforts pour nous donner des jolies données. Voilà, je vous remercie. Merci. 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 Merci.